bonsoir à tout le monde donc bienvenue dans ce webinaire comment démarrer son entreprise avec succès j'avais prévu de me montrer vous expliquer me présenter brièvement donc moi je suis gautier butez je suis formateur en grose hacking et entrepreneur depuis 2011 dans le digital depuis 1998 et ce webinaire c'est un guide étape par étape pour créer une entreprise avec succès grâce au grose hacking pour ceux qui ignorent ce terme le grose hacking en fait il s'agit d'un mindset et un ensemble de techniques qui permettent d'accélérer la croissance d'une entreprise facebook pinterest instagram airbnb uber toutes les plus grosses sociétés digitales de la planète ont atteint ces niveaux fous de croissance grâce au grose hacking je parlerai donc au minimum de théorie et je vais vous expliquer de manière très pragmatique comment créer sa start up son entreprise de service son commerce local n'importe quel business avec succès il n'y a bien sûr aucune garantie possible puisque personne ne peut prévoir l'avenir il ya tout un tas de paramètres à prendre en compte pour garantir le succès d'un business aussi de l'économie n'est pas une séance pure comme les mathématiques ou la séance cependant grâce à la digitalisation de notre planète et principalement notre économie il est possible aujourd'hui de pratiquement tout mesurer et de tout tester vous pouvez donc tout améliorer de toutes ces expérimentations et analyse on peut en ressortir des équations mathématiques assez simple qui vous garantissent une accélération de croissance dans votre développement il est donc mathématiquement impossible de ne pas produire de la croissance si vous expérimentez tout ce que vous faites et que vous apprenez de vos erreurs donc bon c'est assez logique ce que je vais vous dire mais il faut vraiment en prendre conscience qu'il faut absolument tout tester et ce qui s'est passé récemment bas sur la dernière décennie avec la digitalisation de toute la planète c'est que maintenant avec des outils gratuits super puissants on peut mesurer au nanomètre près tout un tas de choses et des flux et des objectifs et donc si on peut mesurer et bien on peut améliorer alors cette façon d'organiser de votre développement consiste à faire adhérer et former tous les départements et tous les employés de votre entreprise si vous êtes une grosse pme avec des centaines et des milliers déjà une bonne équipe d'une vingtaine de personnes il faut faire adhérer tout le monde au processus gross qui va provoquer une multitude d'accélération de croissance à toutes les échelles de votre entreprise ce n'est jamais un gros hack une astuce qui va provoquer le succès d'une entreprise c'est la somme de tous ces efforts organisés par ce processus grosses que vous pouvez gérer dans un simple spreadsheet par exemple une feuille excel où chaque idée se transforme en expérimentation et en test qui vont apporter de l'information de très grande valeur pour l'entreprise c'est ce qu'on appelle le processus grosses voilà pourquoi le titre de ce webinaire avait la prétention de créer une entreprise avec succès c'est parce que en fait on va vous inciter à faire que des tests à tout mesurer à expérimenter et un tas d'autres choses qui vont provoquer toute une succession de croissance et vous permettre d'atteindre vos objectifs ce qui est génial avec le growth hacking c'est que n'importe quelle petite entreprise peut exploiter ces techniques puisqu'à la base ces techniques de growth hacking ont été pensées par des micro entreprises pour des micro entreprises pourquoi et bien parce que ces entrepreneurs qui ont fondé uber airbnb dropbox et d'autres start up n'avaient pas de budget pour s'offrir des campagnes publicitaires dans les masses médias et j'imagine que vous avez enfin on a tous ce problème au démarrage d'entreprises par définition à moins d'avoir un membre de la famille un ami qui puisse vous prêter l'argent à investir dans ces masses médias mais moi personnellement je ne recommanderais pas de faire ça comme premier investissement en communication grâce à nos supers outils et aux astuces de growth hacking donc aujourd'hui je vais partager avec vous une méthode universelle de création de société en mode growth hacker n'hésitez pas à commenter à suggérer des idées ou d'autres choses c'est pas non plus exhaustif j'ai peut-être oublié ou pas penser à des choses encore plus simples et encore mieux il en existe tellement donc tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui en fait va vous permettre de gagner un temps fou d'économiser des sommes importantes d'argent et surtout de vous mener vers le succès c'est garanti 100% car c'est mathématiquement démontrable encore faut-il appliquer tout ce qui va être expliqué et maîtriser les outils ça ne se fait bien sûr pas en un jour ni en une semaine ni en un mois je ne suis pas là vous vendre la potion magique vous allez devenir millionnaire en une semaine comment créer une start up ça peut être très court on va voir on va pouvoir valider votre idée en 48 heures rien que valider l'idée mais pour arriver au succès ça prend un certain temps et ça nécessite beaucoup de travail d'effort et de persévérance surtout donc voici le sommaire du webinaire alors on va voir la réalité économique des créateurs d'entreprises en france ensuite on va voir comment valider votre idée de business en 48 heures et le processus GROSAC de création de société qui va vous permettre de vous mener vers le succès alors la réalité économique des créateurs d'entreprises en france et bien une entreprise sur trois dépose le bilan après trois ans d'existence en france 40% des gens qui ont pris le statut d'auto entrepreneur mais ils font rien après 60% n'ont aucun site internet 55% des auto entrepreneurs ont déclaré un chiffre d'affaires positifs après six mois d'activité seulement et d'après l'INSEE la moyenne des revenus est de 419 euros et si on prend vraiment ceux qui gagnent vraiment de l'argent on est à 1141 euros par mois donc les résultats ne sont pas formidables il faut savoir que c'est extrêmement difficile c'est pour ça que tout le monde la chambre de commerce tous les organismes les acteurs dans la création d'entreprises vont vous demander si vous avez fait un business plan une étude de marché et ce genre de gros dossiers alors moi je vous le dis tout de suite business plan vous oubliez vous oubliez tout vous prenez pas la tête deux semaines à rédiger quelque chose de convaincant pour essayer de d'obtenir des fonds et de l'argent ça sert à rien tant que vous n'avez pas votre communauté que vous n'avez pas validé votre idée donc ne perdez pas de temps une fois que vous allez valider votre idée que vous allez créer votre communauté là vous allez pouvoir effectivement rédiger un business plan pour présenter quelque chose de présentable à des financiers si vous souhaitez lever des fonds mais avant toute chose il faut valider l'idée créer la communauté c'est ce qu'on va voir donc voilà les résultats sont pas fameux ce qu'il faut savoir pourquoi les résultats sont pas fantastiques on évolue l'entrepreneur évolue dans un environnement très toxique et dès que vous allez ouvrir votre numéro de sirète vous allez avoir toute une batterie de d'administration qui vont vous envoyer des courriers pour lancer des appels à des cotisations des déclarations donc ça vous prendre du temps c'est énergivore il va falloir payer des cotisations alors si vous êtes auto-entrepreneur vous bénéficiez de l'ACRE c'est ce que je vous recommande quel que soit votre business alors déjà il faut d'abord valider l'idée développer votre communauté ensuite vous créer votre sirète mais quand vous créez votre sirète fait tout de suite auto-entrepreneur au début si si vraiment vous n'êtes pas encore sûr qu'il y aura des ventes parce que c'est la niche fiscale la meilleure niche fiscale même si vous pensez que vous allez peut-être faire des millions de dollars après ça dépend si vous partez avec des associés là il faut partir sur des sas avec des partages de capitaux etc mais si vous êtes tout seul vous êtes web entrepreneur vous êtes tout seul chez vous vous bossez dur vous essayez de monter un business à côté sur internet ou un commerce vous êtes tout seul démarrer auto-entrepreneur c'est la meilleure niche fiscale donc si vous ne l'êtes pas vous allez avoir encore plus d'administrations qui vont vous demander des comptes de remplir des formulaires tout cela est énergivore est inutile puisque si vous n'avez pas de clients et d'activités ça sert à rien et c'est du temps perdu donc c'est pour ça qu'il faut d'abord valider l'idée de développer la communauté la deuxième raison que pourquoi c'est difficile c'est que vous êtes tout seul à tout faire tout seul d'accord si vous démarrez tout seul bien sûr si vous n'avez pas d'associés c'est pour ça qu'il va falloir donc valider votre idée alors on va voir comment valider votre idée de business en 48 heures pourquoi valider votre idée de business c'est évident vous n'allez pas commencer à démarrer à construire une usine à gaz dans votre chambre pendant six mois à développer un site web ou à produire des colliers avec des dents de requin et produire tout un tas de stocks ou acheter des stocks si vous n'avez pas validé votre produit votre idée que vous allez avoir des acheteurs comment on valide une idée ben c'est simple vous trouvez les clients alors je rentre en détail comment on va faire ça donc je vous ai exposé l'environnement toxique de l'entrepreneur vous comprenez donc maintenant pourquoi il est fondamental de valider votre idée de business avant d'ouvrir un numéro de sirète ou d'investir de l'argent si je vous l'ai dit la cci et les autres acteurs de la création d'entreprise appellent cela mais en fait une étude de marché à la validation d'idées mais ce n'est pas la seule raison c'est aussi pour vous éviter de vous mettre toutes vos billes dans un projet où vous n'avez pas la garantie que ça va marcher pour faire simple en création d'entreprise soit vous démarrez avec un portefeuille client et des partenaires issus de votre précédente profession soit vous démarrez de rien parce que vous avez une idée ou simplement la volonté d'être indépendant donc nous allons aujourd'hui parler du deuxième cas car les premiers n'ont pas forcément besoin de growth hacking pour démarrer leur activité puisqu'ils ont déjà un portefeuille client pour ceux qui sont dans la deuxième catégorie voici comment un growth hacker ferait pour valider son idée de business l'idée est de faire cela de la façon la plus rapide et la plus intelligente possible vous ne pouvez pas vous permettre de passer six mois pour valider votre idée voilà comment faire le plus rapidement possible la procédure que je vais vous présenter il prend 24 à 48 heures pour savoir si votre idée va marcher la seule et unique façon de valider une idée et de vendre son futur produit ou service avant même qu'il existe donc comment faire cela il ya plusieurs cas de figure là encore soit vous êtes e commerçant vous vendez des produits matériels qu'il faut expédier soit vous vendez des services soit vous avez une start up une idée de projet ou quelque chose qui nécessite beaucoup d'investissement des gros investissements donc dans tous les cas je le rappelle n'ouvrez pas votre sirète avant d'avoir vos premiers clients donc vendre en tant que particulier est tout à fait légal à partir du moment où vous déclarez vos revenus et que vous ne dépassez pas un certain chiffre d'affaires donc ne vous mettez pas des barrières psychologiques à vous dire est ce que j'ai droit de publier une annonce pour vendre mon service je suis pas enregistré etc vous inquiétez pas il ya énormément il ya des millions de tpe pme en france et il ya très peu de contrôleurs fiscales ils vont pas s'amuser à contrôler chaque ouverture de sirète ou chaque personne qui publie des annonces sur le bon coin vous avez tout à fait le droit de vendre quelque chose sur le bon coin en tant que particulier il ya même des plateformes de jobbing c'est ce qu'on va voir dans un instant où vous pouvez publier vos services en tant que particulier mais on va commencer dans l'ordre on va commencer par le e-commerce ou la vente donc de produits donc si votre projet d'entreprise est dans le e-commerce dans la vente de produits n'investissez surtout pas dans la création d'un site web avant d'avoir vérifié que vos produits vont se vendre il faut être là où les consommateurs sont je vous recommande au passage un livre the buy button de nick loper qui explique très bien cela est en gros en fait ça prend un temps une énergie un argent fou à créer un trafic d'acheteurs réguliers sur un site e-commerce et en plus de ça il faut construire le site e-commerce lui même qui peut prendre aussi beaucoup de temps et coûter beaucoup d'argent à moins que vous le faites vous même et que vous êtes déjà webmaster mais en tout cas ça va vous coûter de l'argent donc au lieu de vous prendre la tête à développer du trafic vers votre site où il ya personne surtout si c'est une nouvelle idée de d'idées de business ou de projets de nouveaux produits aller là où les consommateurs sont là où il ya bouton acheter du tout est déjà fait il n'y a plus qu'à uploader les photos mettre le prix et publier des écrire un texte qui vend donc vendez tous vos produits sur amazon sur ebay sur leboncoin sur vivastreet sur facebook marketplace ou autre place de marché si vous avez un petit stock pour démarrer ok donc il faut faire comme ça et c'est comme ça que vous allez valider votre idée de produits si produit va se vendre donc si vous publiez des annonces sur leboncoin partout et que vous recevez une demande par semaine c'est plutôt mort vous n'allez pas vivre vous n'avez pas payer vos factures avec ça si vous voyez qu'en dix minutes en un quart d'heure vous avez déjà deux trois demandes alors surtout sur facebook marketplace là vous pouvez dire que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant et ça mérite de creuser et peut-être de faire par la suite des business plans et d'étudier cela en profondeur en tout cas vous validez votre idée pour le moment pour la vente de services alors si vous vendez un service vous pouvez publier des annonces sur leboncoin aussi sur facebook marketplace normalement il ya des plateformes comme allo voisin je me propose ou des plateformes de freelancer si vous êtes graphiste développeur comme upwork freelancer malte fiverr 5euros.com il ya des tas de places de marché de services ou des particuliers peuvent vendre leurs services ça vous permet de tester votre idée et de voir s'il ya du monde intéressé par votre service maintenant si vous avez un projet de start up ou de projet qui nécessite un gros investissement si votre projet nécessite un investissement important comme par exemple des machines ou l'achat d'un stock de produits très cher prévendez sur les sites de petites annonces pour voir la réaction des gens sur les sites de petites annonces contrairement à amazon ou ebay vous n'encaissez pas l'argent des gens vous pourrez donc toujours répondre aux gens intéressés bah que votre stock est épuisé et que vous allez les recontacter prochainement si votre projet porte sur une idée nouvelle que vous souhaitez par exemple créer votre start up voilà vous voulez percer un marché une niche une problématique que vous résolvez il n'y a pas trop de concurrents c'est une idée nouvelle bah vous pouvez faire une simple landing page qui va proposer votre offre comme celle ci par exemple quand je dis proposer votre offre cela ne veut pas forcément dire d'encaisser l'argent de vos futurs clients vous pouvez demander simplement leurs coordonnées pour une précommande une pré réservation quelle que soit la nature de votre produit ou service voilà on va illustrer ça par quelques exemples vous allez comprendre beaucoup plus rapidement ce que je veux dire par là par exemple là ils avaient une idée cool sur san francisco pour les hipsters alors ils ne sont pas pris la tête une landing page le super bridge de san francisco une value proposition laissez votre adresse mail ils ont fait de la pub ils ont construit une liste ils ont interagé avec cette liste et peut-être ils ont construit le produit en tout cas je peux vous dire qu'ils n'ont pas commencé à investir des millions de dollars à développer un produit et ensuite faire la landing page pour commencer à inviter les gens ils ont fait bien sûr le principe de vendre avant même de produire votre service votre produit c'est pour tester et voir si des gens vont laisser leur adresse mail voici une autre landing page pour une application cette fois pour apporter la livraison de repas donc pareil une value proposition un titre une belle photo on récupère l'adresse mail des gens pour avoir un early access un accès privilégié en pré vente certainement avec un coupon une offre qui leur ont été offerts donc une autre landing page ici dans la mode ou là aussi c'est plutôt un événement le 24 une nouvelle une ouverture et pour s'inscrire à une une liste d'attentes vous avez ici un système de tracking trading aussi get early access donc les gens s'amusent les start-upers s'amusent à capturer les adresses mail des gens avec une image un petit texte descriptif une value proposition un bouton un champ de formulaire vous pouvez mettre un compteur si c'est une prochaine ouverture mais en tout cas vous testez l'idée et vous voyez si les gens interagissent avec votre landing page donc il va falloir amener du trafic bien sûr sur cette landing page vous allez la promouvoir sur les réseaux sociaux partout c'est gratuit mais si vous voulez aller plus rapidement il va falloir investir dans de la publicité et aujourd'hui avec 5 euros en poche vous mettez 5 euros par jour et vous pouvez vous offrir du trafic et valider voir combien de gens laissent leur email ou remplissent le formulaire pour pré commander votre produit alors juste une petite parenthèse sur les landing page quoi que j'ai déjà fait une vidéo sur les landing page dans le groupe vous rechercherez qui explique mais brièvement un petit rappel on a voyait la value proposition donc le titre on a aero shoot bon vous mettez une image quelque chose qui montre un peu enfin qui va identifier ou la personne le visiteur va s'identifier se projeter avec de l'émotion là en l'occurrence on est pour un service de cloud donc c'est pour les geeks donc là on a mis une image d'un screenshot d'un code sinon vous mettez des photos de modèles de parfums de nature ce que vous voulez en rapport avec votre thématique et votre niche ensuite vous avez le site et culture action le bouton social proof c'est pour prouver que vous existez vous partez pas de zéro donc là on a des gros hacks pour booster vos comptes facebook twitter et instagram pas des robots pas de quelque chose d'artificiel mais des vrais gens et à 10 puissance moins 4 10 puissance moins 5 même dans 10 puissance moins 4 10 puissance moins 3 d'euros le vu et le like de page de facebook voyez ça dans les formations gozakine.com ensuite corps bénéfice si vous pouvez mettre une liste de bullet points pour mettre en avant votre produit votre service bref la landing page est fait pour une seule chose convaincre les gens de remplir votre formulaire donc vous faites ça ok ça vous pouvez le monter en une matinée vous faites ça sur un ton pour vous faites ça sur wordpress il ya des sites comme un bar ce point comme qui vous fait une landing page et vous pouvez mettre ça en route dans une journée une demi journée donc pour valider votre idée de business vous n'avez donc besoin que d'un seul domaine avec une seule page web donc on appelle landing page et qui va proposer votre offre vous demanderez simplement le mail puis vous faites de la publicité adwords et facebook sur cette page si vous avez un projet de petite entreprise locale comme un restaurant un snack une boucherie une boulangerie ou quelque chose d'autre bon ben la ma foi les trois règles d'or ben vous les connaissez c'est l'emplacement 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 mais l'emplacement coûte une fortune en france un simple ticket d'entrée dans un local vide en centre ville peut vous coûter de vingt mille à deux cent mille euros voire un million d'euros ça dépend du quartier pour rien que pour le pas de porte après vous avez les achats de fonds de commerce aussi qui coûte des dizaines voire des centaines de milliers d'euros donc dans le cas d'un fonds de commerce s'il est rentable et que vous avez un peu de fonds propres et que vous êtes du métier par exemple cuisinier avec dix ans d'expérience qui va reprendre un restaurant il ya de fortes chances que les banques prêtent l'argent parce que le business est déjà profitable vous êtes du métier vous avez un peu de fonds et si vous partez de zéro sans fonds propres ça va être chaud patate pour trouver l'argent par contre si vous avez une liste de dix mille personnes dans le quartier qui ont signé pour venir manger chez vous au moins une fois par mois par exemple là vous avez quelque chose de très concret qui a une certaine valeur vous pourriez par exemple organiser un financement participatif avec votre communauté pour récolter un capital de départ afin de convaincre les banques exemple d'ouverture de brasserie regardez vous avez des plateformes de financement participatif vous connaissez le concept vous présentez votre projet et vous invitez les gens à financer votre projet en échange d'un coupon un cadeau bonus un club un ticket d'entrée bref tout dépend de votre business vous voyez des cas concrets où des gens là ont levé plus de 85 mille euros vous avez ici une autre microbrasserie 10 mille euros pour démarrer ici 25 mille euros sur différentes plateformes donc donc voilà vous avez des plateformes de financement qui vont vous permettre de récolter des fonds pour pouvoir apporter du lourd dans un dossier de demande de financement auprès des banques par contre attention une chose au financement participatif à le crowdfunding ce n'est pas parce que vous publiez votre projet avec de belles photos ou une belle vidéo professionnelle sur une plateforme de financement que l'argent va tomber vous devez construire votre communauté c'est la seconde règle fondamentale de tout développement de business c'est d'ailleurs le premier conseil que la plateforme de financement vous donnera et c'est grâce au trafic de votre communauté sur la page de votre projet de financement que la plateforme de crowdfunding se développe si elle voit que votre projet fonctionne bien elle vous mettra en avant alors on reviendra plus tard sur la création de communauté pour l'instant revenons à la validation de notre idée ou projet il nous faut nos premiers clients car développer une communauté prend énormément de temps cela ne se construit pas en un jour ni un mois c'est long et il faut être très actif sinon vous perdez vos premiers membres alors vous validez votre projet d'ouverture de commerce local dans un quartier ou une ville vous construisez une landing page qui annonce l'ouverture prochaine de votre commerce dans le quartier avec facebook et adwords vous pouvez cibler comme un sniper tous les gens d'une ville ou d'un arrondissement en particulier et vous faites de la pub vous mettez 5 euros par jour et vous attendez d'avoir quelques centaines de visites pour voir le taux de transformation l'idée ici est de voir si des gens laissent leur email parce qu'ils sont intéressés par votre offre si personne ou très peu de gens laissent leur email vous saurez alors que votre idée a très peu de chances de réussir si au contraire beaucoup de monde laisse leur email alors vous pourrez être confiante dans le lancement de votre projet cette liste de gens est le début de votre fortune retenez la règle fondamentale numéro 3 du marketing digital l'argent est dans la liste lorsque vous développerez votre communauté vous allez nourrir votre liste d'emails de clients potentiels que vous allez gérer avec un auto responder mailchimp est le plus connu mais il y en a d'autres nous reviendrons en détail sur ces points lors d'un prochain chapitre mais attention au cas où personne ne remplit votre formulaire cela ne veut pas forcément dire que votre offre ou votre idée de start up n'a aucun avenir c'est peut-être parce que vous avez mal formulé votre offre ou que votre value proposition votre titre il est mauvais ou que votre prix n'est pas le bon ou que l'image de la vidéo sur votre page elle est très mauvaise qualité ou vraiment elle convainc pas du tout et bien pour remédier à cela vous avez la possibilité de faire des tests ab c'est à dire que vous allez pouvoir tester différents titres différentes descriptions différentes images ou différentes vidéos pour améliorer vos taux de transformation c'est assez facile à mettre en place on verra cela par la suite et donc si après avoir testé différents formules vous n'avez toujours personne ou très peu de monde qui remplit votre formulaire alors vous serez définitivement fixé sur le potentiel de votre projet pour promouvoir cette page vous pouvez le faire gratuitement sur les réseaux sociaux mais pour aller plus vite je vous recommande d'investir dans de la publicité facebook adwords ou autres plateformes où se trouvent vos buyer persona à cas vos prospects la construction d'une landing page ne vous prendra pas plus d'une demi journée et publier une annonce publicitaire peut se faire en un petit quart d'heure on peut donc dire qu'en une journée vous montez la page et du trafic commence à arriver sur celle ci vous pouvez miser 50 à 100 euros de publicité pour avoir la réponse à cette question fondamentale assez rapidement mon idée de business est-elle valide ou pas si en plus vous êtes capable de gros hacker adwords et facebook vous pourrez diviser par deux voire par dix vos coûts d'acquisition concrètement parlant c'est par exemple payer 7 centimes par clic sur adwords alors que vos concurrents payent 1 à 2 euros par clic alors pour ça faudrait que je vous montre je vais ouvrir la page et on va continuer je vais vous montrer après on va juste la charger parce que j'ai pas mal de pub le temps je charge mais ça peut être intéressant pour vous peut-être n'hésitez pas à commenter ou si vous avez des questions alors là vous avez résultats alors c'est une publicité pourquoi ce publication femelle aujourd'hui c'était par le nombre de vues en fait voilà vue de vidéo donc regardez ça en fait j'en avais d'autres vous êtes à résultats vingt mille vues vingt mille neuf cent pardon 14 euros on a mis et vous divisez par vingt mille neuf cent soixante douze ok et vous êtes à 6 10 puissance moins 4 c'est à dire 0,0006 centimes sauf que facebook ici il arrondi ok c'est pour ça que vous voyez 0 0 1 mais si vous faites le nombre de vues vous l'utilisez par 14 vous avez 14 euros pardon divisé par le nombre de vues vous êtes à ce prix là à 10 puissance moins 4 par vue bref c'était la parenthèse revenons à nos moutons c'était juste pour vous montrer concrètement voilà et c'est pas des des bobards c'était pour vous montrer que ça marche réellement c'est de réduire au ras des pâques red vos coûts publicitaires à et adwords alors adwords c'est plus cher parce que forcément c'est plus ancien il ya plus de monde plus de concurrents mais regardez ici vous êtes en publicité adwords en général il ya peut-être des gens ici qui font de la pub adwords vous êtes en général 1 euro 2 euros par clic alors ça dépend de votre niche et de la concurrence bien entendu regardez ici on est à des annonces on va mettre des annonces alors je vais mettre la bonne date oui c'est bon bon impression et alors 0 8 8 centimes et j'étais à 7 centimes à 3 centimes coût moyen 3 centimes le clic 13 centimes 9 centimes 8 centimes le clic ok on est bien d'accord donc conversion ou conversion attendez on va vérifier un type d'annonce interaction coût moyen bon c'est du clic de toute façon vous savez google adwords le coût moyen par clic le coût moyen correspond au montant moyen que vous avez payé par l'interaction donc par clic et donc voilà il ya eu 15 mille euros de dépensés et où est ce qu'il est mon nombre de clics alors ça c'est le nombre d'impressions un nombre de clics voilà 207 mille clics 159 mille clics et là je suis à 3 centimes voilà c'est la vue ça va être des vues parce que c'est une vidéo je vois que c'était une campagne vidéo donc c'est encore moins cher voilà on continue donc ça c'est grâce à des tests à b des gros hack éléphants et se former sur c'est simple quand vous évitez les erreurs que les autres ont fait parce que quelqu'un vous a expliqué comment faire forcément vous allez plus vite donc voilà c'est la parenthèse comment diviser par 10 par 5 par 100 ça dépend au ras des pâquerettes vos coûts d'acquisition et donc alors que vos concurrents vont payer 10 à 100 fois plus que ça ça signifie concrètement donc accélération de croissance parce que vous réduisez au ras des pâquerettes beaucoup d'acquisition donc vous allez forcément plus vite que les autres vous avez plus en payant moins c'est du gros sacré donc si les gens remplissent votre formulaire parce qu'ils souscrivent à votre offre là sur votre landing page ils veulent que vous leur vendez votre service ou votre produit ils ont adhéré à votre à votre value proposition à votre pitch donc vous avez une réponse positive à votre validation d'idées alors vous pourrez donc passer à l'étape suivante de développement de votre projet et pour la vente de produits ou services vous pouvez vous permettre de créer votre numéro de SIRET et commencer votre activité sur les places de marché rappelez vous c'est le premier cas de figure vous avez publié des annonces sur les places de marché vous avez obtenu rapidement ou pas du tout un des clients vous avez donc une estimation très concrète et très réaliste de votre future activité vous savez que votre offre se vend très bien donc aucun risque pour vous rappelez vous juste que l'état vous prendra 80% mais pas d'un coup et pas tout de suite donc introduisez cela dans vos tableaux financiers si vous faites un business plan par contre pour l'ouverture d'un commerce ou une idée de startup il vaudrait mieux d'abord développer votre communauté en effet l'ouverture d'un commerce nécessite de lourds investissements pas de porte, loyer, matériel, les stocks etc et une startup qui démarre elle est rarement profitable avant une très longue période il va falloir obtenir le coût c'est pour cela que je vous recommande très fortement de suivre le processus que je vais vous exposer maintenant développer un business en mode growth hacker alors est-ce que vous êtes prêts ? je vais regarder, voir, hop c'est parti alors voici la partie opérationnelle pour développer votre business il s'agit maintenant de construire votre tunnel de vente ça ne sert à rien de dépenser de l'argent et de l'énergie dans l'acquisition de trafic si vous n'avez pas une stratégie de rétention et d'activation prête et surtout si vous n'avez pas implanté les outils de mesure ça c'est la règle fondamentale on va dire la quatrième règle fondamentale en growth hacking on ne peut améliorer que ce qui est mesurable retenez, s'il y a une chose à retenir en fait de tout dans le growth hacking c'est bien ça donc tous vos efforts d'acquisition vous savez vous allez aller dans les groupes vous allez faire de la pub, vous allez amener du trafic ils vont être gaspillés si vous n'avez pas quelque chose pour les retenir pour activer vos visiteurs pour faire en sorte qu'ils laissent leur adresse mail et mesurer vos KPIs pour pouvoir améliorer ce que vous faites donc c'est parti première chose market fit premièrement il faut identifier votre buyer persona c'est à dire vos prospects qui sont-ils ? femme, homme, maman, plutôt grunge, plutôt hipster, plutôt bcbg, plutôt snobinard il faut savoir qu'ils sont des ados, des personnes âgées il faut se mettre dans leur peau, identifier vos buyer persona vous vous inscrivez sur tous les forums, les groupes et les sites où traînent vos buyer persona vous rejoignez d'autres communautés de votre niche vous scrapez toutes les questions afin d'en faire une synthèse cela vous permettra de vous approprier le langage de vos buyer persona en fait vous allez en traînant dans ces communautés là vous allez identifier vos buyer persona et vous allez communiquer avec eux et vous allez vous approprier leur langage, leur vocabulaire, les termes qu'ils utilisent pour s'exprimer et vous allez surtout identifier leur pain, leur douleur en anglais c'est le problème que votre startup ou votre entreprise va essayer de résoudre vous dressez sur Google Sheet une liste d'une centaine de mots clés tapés par vos buyer persona dans les moteurs de recherche cela vous aidera peut-être à trouver votre nom de domaine ou le nom de votre page Facebook, votre compte Instagram et surtout après pour la publicité pour les mots clés quand vous allez employer AdWords ensuite vous créez une page Facebook, un groupe Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter pourquoi vous créez un compte sur toutes ces plateformes ? et bien parce que c'est gratuit et ça prend 5 minutes et ça va vous permettre de voir en fait où sont vraiment vos buyer persona comme c'est gratuit et rapide d'ouvrir ces comptes là et qu'après on va voir par la suite vous allez pouvoir publier du contenu de façon automatisée sur ces plateformes grâce à des outils comme Buffer ou OutSuite c'est-à-dire que très rapidement, gratuitement vous pouvez publier votre contenu sur toutes ces plateformes ça va par la suite quand vous aurez votre site vous allez rajouter votre lien ça va vous créer des backlinks de très grande valeur pour Google, votre référencement Google et deuxièmement ça va vous permettre c'est un peu comme aller à la pêche et déposer votre hameçon quelque part et vous voyez ce qui se passe parce que la seule façon d'être définitivement sûr où se trouvent vos canaux d'acquisition super profitables où sont vos buyer persona réellement c'est de le tester et comme c'est gratuit et rapide de mettre en place, d'ouvrir un compte Twitter, Facebook, Instagram et bien on le fait, je vous invite à le faire voilà pourquoi il faut le faire donc ensuite, vous allez publier du contenu donc sur votre thématique en automatique avec Buffer ou WoodSuite vous boostez ces contenus avec de la pub pour aller plus vite dans la création de votre communauté rappelez-vous, vous avez développé une page Facebook groupe, un groupe Facebook, Instagram, Pinterest, etc alors vous ne faites pas de la pub sur toutes les plateformes je vous recommande Facebook parce que tout le monde est sur Facebook surtout en B2C LinkedIn c'est B2B mais ça coûte une fortune alors que vous oubliez tout de suite et donc il n'y aura que Facebook et Instagram qui marchent très très bien et qui sont les moins chers après il y aura AdWords aussi qui peut être sympa dans la proposition de services donc vous boostez ces contenus avec de la pub pour aller plus vite dans le développement de la communauté si vous pouvez je vous ai dit vous pouvez mettre 5 euros par jour vous posez un max de questions à votre communauté vous recueillez des commentaires vous demandez également à votre communauté quelles problématiques ils ont quelle est leur peigne principale donc voilà pourquoi sur la slide vous voyez que le public là que les gens qui sont en haut pour le moment vous êtes en train de traîner avec eux et d'apprendre à les connaître vous construisez le produit et le service qui va résoudre cette problématique qui va soigner ce peigne parler de votre projet, de votre produit par la suite qui va soulager ce peigne principal à votre communauté en leur demandant en fait qu'est-ce qu'ils en pensent vous dites voilà j'ai vu ça fait un mois des mois je traîne ici j'ai vu que tout le monde se plaint de tel problème voilà moi j'ai développé ou je pense développer ce projet là vous en pensez quoi ? et vous faites participer vos futurs clients au développement de votre produit et de votre service ensuite donc là en fait on va vraiment démarrer l'acquisition là je vous rappelle on était dans le market fit donc c'est à dire qu'il faut traîner avec la communauté il faut valider votre idée de business il faut développer votre produit votre service avec vos futurs clients avec la communauté vous développez votre communauté là on va entamer l'acquisition c'est vraiment là l'acquisition de trafic sur quoi ? sur une landing page ou sur un site web juste pour recueillir des précommandes une réduction offerte pour les premières acheteurs par exemple alors vous pouvez faire ça avec wordpress vous pouvez faire ça avec wix vous pouvez faire ça avec unsplash vous cherchez outil landing page ou outil pour créer un site si vous ne savez pas faites wordpress c'est le plus simple et regardez la vidéo je vous montre dans le groupe quand vous allez dans le groupe et vous faites vidéo c'est celle-ci la quatrième et c'est sur les landing pages ok ? donc vous la regardez vous allez voir vous allez pouvoir construire de très belles pages web mais je vous invite n'importe quel site fera l'affaire donc vous créez cette landing page vous invitez tout le monde sur la landing page vous êtes créé en fait avant d'inviter tout le monde vous faites en sorte de créer une boucle virale vous voyez vous vous souvenez là les landing pages qu'on a vues peut-être que quand les gens ils s'inscrivent ici ils ont droit à un deuxième discount s'ils partagent la landing page sur leurs réseaux sociaux ça c'est créer une boucle virale d'accord ? comme par exemple nous avons ici sur le site formationgrohacking.com on publie des grohacks assez régulièrement en tout cas on essaye des tas d'astuces gratuites pour vous aider à développer votre business si vous voulez aller dans le blog donc des boucles virales ça peut se créer n'importe où à n'importe quel niveau donc ça c'est l'article qui est là hop voilà un gros hack et j'offre un deuxième gros hack si vous partagez vous cliquez sur le bouton partager le premier gros hack voilà ça ça peut être un exemple de boucle virale donc voilà vous essayez de créer vous préparez votre landing page vous essayez de préparer une stratégie de boucle virale si possible en fait donc ça se fait en deux étapes premièrement ils laissent leur adresse mail ensuite ils reçoivent un mail de votre part qui dit ben voilà je vous offre encore plus de cadeaux plus de valeur si vous partagez la page à vos amis par mail ou par réseau sur les réseaux sociaux donc ensuite vous trouvez un nom de domaine bien sûr vous créez votre site avec wordpress donc l'achat du nom de domaine de l'hébergement un template vous en avez pour moins de 100 euros pour l'année vous êtes tranquille pour l'année avec 100 euros donc vous utilisez un outil de création de landing page alors vous avez Elementor Unbounce vous ouvrez un compte MailChimp donc là je vous montre alors je vous rappelle ça c'est le ça c'est le les niveaux du tunnel growth hacking A A R R R le tir appel acquisition activation rétention referral revenu je vais le mettre en plus grand on le voit ok donc là je répète vous étiez là en train de faire du market fit à valider votre idée de projet de business identifier le pain ensuite vous connaissez assez de monde vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous voulez monter donc vous créez une landing page ou un site pour acquérir les gens pour qu'ils laissent leur adresse mail c'est pour ça qu'il vous faut un compte MailChimp pour pouvoir faire grossir votre liste donc ensuite il y a l'activation les gens ils s'inscrivent ensuite il faut les faire revenir et ensuite une fois qu'ils sont convaincus alors moi je mettrai référal après le revenu parce que c'est les clients qui vont être vos meilleurs référal pour les gens qui vont vous apporter d'autres gens ou des affiliés ok donc voilà concrètement où est-ce qu'on en est on a construit votre site votre landing page ou les visiteurs ici vous vous souvenez vous avez ouvert des comptes partout alors Google Plus n'existe plus je vais devoir le supprimer vous êtes partout YouTube un maximum vous vous souvenez qu'au début vous étiez sur les sites de petites annonces sur les sites de jobbing mais vous n'avez pas encore de site vous étiez en train de valider votre idée de business donc là maintenant que vous avez investi dans un site web une landing page un nom de domaine vous allez pouvoir mettre à jour tous vos profils et rajouter votre site donner un nom d'utilisateur ou recréer un compte avec le nom de votre société ou de votre marque bref et là dans le tunnel on voit pourcentage prospect visiteur pourcentage client prospect ok parce qu'en fait alors pour ceux qui ne savent pas un tunnel de vente se lie du plus gros de la plus grande ouverture vers la plus petite des fois le tunnel il peut être couché tout ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a toujours beaucoup plus de monde au départ ce sont les clients potentiels et il y en a toujours moins à l'arrivée ce sont les clients ceux qui ont accepté qui ont adhéré à votre offre donc entre cela il y a plusieurs niveaux donc on a vu ça c'est le tunnel growth hacking pour faire simple il y a trois niveaux les visiteurs les prospects et les clients donc les visiteurs ils ne vous connaissent pas ils voient vos contenus ils cliquent ils arrivent sur votre site sur votre site ils sont intéressés par ce que vous proposez ils laissent par adresse mail donc ils se transforment en prospect après selon votre business model vous pouvez les appeler faire des rendez-vous ça devient des prospects encore plus qualifiés ça se transforme en client ok donc tout ça c'est les KPI qu'il va falloir mesurer absolument pour tout améliorer donc on continue on ouvre le compte MailChimp vous voyez MailChimp qui est ici qui est connecté à votre site et qui va récolter toutes les adresses mail sur votre formulaire sur votre landing page ok donc vous ensuite vous trouvez une série de contenus de cours et de grandes valeurs pour votre série de mails de bienvenue MailChimp est un auto-respondeur alors ça c'est le petit conseil que je vous donne perso ça prend du temps mais il vaut mieux le faire surtout quand vous avez validé votre idée de business pas avant bien entendu vous voyez là vous avez le tunnel de vente un tunnel de vente de formation girlzaking.com alors excusez-moi c'est tout petit parce qu'il y a pas mal de choses retenez qu'ici c'est ma liste MailChimp c'est le centre l'épicentre de tout n'importe quel business en fait l'argent est dans la liste il vous faut une liste ok alors je vais agrandir où est-ce qu'il est le zoom ici il n'y en a pas je vais agrandir comme ça voilà donc là on a ma home page avec ma liste ok et là on peut voir les différents leviers on voit qu'ici je crée des contenus sur les réseaux sociaux on voit qu'ici il y a du call mailing avec différentes listes on voit qu'ici il y a de la publicité on voit qu'ici il y a du call messaging c'est de l'automatisation mais on pourrait rajouter aussi le levier affiliation et le levier SEO référencement là pour faire simple j'ai mis que cela donc là je crée des contenus les gens voient les contenus et on fait toujours en sorte de rediriger l'argent plutôt vers des landing pages avec des leads magnets donc là vous avez mes landing pages je vais pouvoir agrandir là vous avez des landing pages où les gens viennent avec des cadeaux les gens laissent leur adresse mail et ils arrivent tous dans la liste et là regardez c'est super important quand ils arrivent dans la liste les gens reçoivent des automatisations pour garder le contact avec eux et apporter encore plus de valeur encore plus de cadeaux encore plus de contenu pourquoi ? alors surtout moi dans mon cas parce que c'est rare que les gens vont vous acheter à la première visite de votre site web ils font en moyenne 7 à 9 visites pour provoquer un acte d'achat donc ça c'est la première raison c'est pour inviter inviter les gens à revenir sur votre site et provoquer ces visites 7ème, 9ème visite pour espérer qu'ils achètent votre produit d'accord ? ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que maintenant si vous dépensez de l'argent de la pub sur la landing page vous récoltez un maximum de gens qui sont super intéressés ils s'inscrivent vous avez des centaines des milliers de mails vous avez dépensé énormément d'argent d'effort et de travail mais vous n'avez pas mis d'automatisation par la suite qu'est-ce qui va se passer ? vu que ça vous a demandé beaucoup d'effort et de travail après un mois, deux mois vous allez renvoyer un mail à tous vos gens pour dire ben voilà on a bien bossé maintenant on passe à ça ces gens qui étaient inscrits il y a un mois vont complètement vous oublier ça va arriver dans les spams et vous allez perdre en fait vous allez annihiler tous vos efforts marketing que vous aviez produits en amont dans l'acquisition donc comme il y a des auto-respondeurs gratuits quand vous créez votre site votre page et tout ça vous vous souvenez si vous regardez la vidéo il y avait une étape dans un ordre chronologique on valide l'idée on développe la communauté ensuite vous développez la page la landing page le nom de domaine et vous connectez tout de suite à MailChimp et vous créez des automatisations dans MailChimp on a une formation MailChimp bien sûr sur le site formation-gracking.com si vous en avez besoin sinon il y a des formations sur YouTube en anglais qui sont très bien donc en tout cas vous avez tout pour vous former si c'est pas MailChimp c'est un autre il y a Sendinblue il y a d'autres auto-respondeurs je choisis MailChimp parce que MailChimp c'est le plus grand et il peut se connecter très facilement grâce aux API à d'autres outils marketing donc c'est assez génial pour ça donc là moi j'ai mis plein d'automatisations et je vous recommande de démarrer l'automatisation et donc vous voyez là il y a une automatisation où on envoie toute une série de gros hacks qui j'espère sont super intéressants pour les gens qui se sont intéressés au gros hacking et comme ça la troisième raison de faire comme cela c'est de gagner en autorité et de gagner la confiance des gens comme ça ils savent à quoi s'attendre en termes de contenu de format on ne peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas ceux à qui ça plaît ils savent à quoi s'attendre exactement donc et vous vous devez faire pareil donc revenons à nos moutons on était dans l'acquisition on a en fait là on est dans la préparation on ne lance pas encore le trafic on a préparé le site on a connecté un mailchip on a préparé notre automatisation pour garder contact avec les gens maintenant on va passer à la partie activation la partie activation il faut des lead magnets vous créez un lead magnet un ebook une vidéo un webinaire une liste et vous créez une landing page pour ce lead magnet et une page de remerciement pour ce lead magnet je vous remontre là on a besoin là vous voyez il y a mes landing pages à chaque fois par exemple là un pdf avec 101 gros hacks là il y a un pdf numéro 1 sur google là il y a un pdf des pubs facebook je fais ta pub là dessus ou je les partage sur les réseaux sociaux les gens sont intéressés ils laissent leur adresse mail quand ils laissent leur adresse mail ils cliquent en voie ils sont redirigés vers une autre url une page de remerciement que moi j'ai créé c'est important ça parce que c'est comme ça que vous allez mesurer les activations de vos KPI vous vous souvenez ici les taux de transformation pour ceux qui ne savent pas comment faire c'est dans google analytics dans les objectifs vous allez mettre l'url de la page de remerciement qui va dire ben voilà ça va dire à google analytics à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voit la page de remerciement c'est qu'il a rempli le formulaire c'est donc un prospect et donc ça met plus 1 et ça mesure vos taux de transformation donc créez plein de ligues manettes il en faut une quarantaine ça va vous prendre énormément de temps donc commencez déjà avec 1 et vous pouvez comme vous le voyez avoir plusieurs landing pages la home page où il y avait votre première landing page et vous créez d'autres landing pages avec d'autres lignes manettes un lignes manettes c'est donc du contenu dans votre niche de très haute valeur et vous demandez l'adresse mail en échange comme ça vous capturez les adresses mail des gens qui vont recevoir donc votre automatisation de contenu donc ensuite vous créez vos groupes et segments dans mailchimp en fonction du nombre de vos landing pages donc en gros sur mailchimp je vais vous montrer très concrètement j'avais dit que c'était pratique une formation pratique hop login je vais accélérer parce que ça fait déjà une heure et je sais que j'avais promis une heure une heure trente là je vous montre juste en fait ce qu'il faut retenir il faut segmenter vos prospects pourquoi si vous vendez des vêtements vous vendez des bikinis et vous vendez des caleçons de bain pour hommes et bien il vaudrait mieux savoir qui est une femme qui est un homme parce que les femmes ont plus de chances de vouloir acheter un bikini et les hommes d'acheter un caleçon de bain pour hommes voilà pourquoi il faut segmenter donc comme c'est gratuit vous le faites comme ça ça vous permettra de mieux cibler et d'adapter vos messages à votre site donc c'est dans l'audience vous cliquez sur view contact et vous cliquez sur manage contact et vous cliquez sur groupe et dans le groupe vous faites du groupe et là vous rajoutez tous vos groupes et comme ça vous segmentez d'accord donc vous segmentez vos groupes dans mainchimp et là on est dans l'activation donc ensuite vous créez une page facebook vous la complétez alors vous l'avez déjà créée mais cette fois maintenant comme vous avez votre site web vous allez la compléter au maximum avec une image un logo une adresse si ce n'est pas déjà fait vérifiez bien cela parce que là vous êtes en train de monter votre site web votre landing page votre nom de domaine donc il faut dire à google partout sur les réseaux sociaux qui vous êtes avec des mots clés pour commencer la base de votre référencement google regarde s'il y a des connexions avec les réseaux sociaux avec votre page donc vous créez un compte instagram vous le complétez au maximum vous créez une page nicoling vous la complétez au maximum vous créez un groupe facebook vous la complétez au maximum compte twitter pareil tumblr pareil pinterest pareil vous créez un compte google si vous n'en avez pas pour une chaîne youtube aussi vous rajoutez le lien de votre site ça fait du backlink et vous allez préparer les bases les fondations de votre business donc pourquoi aussi il faut le faire parce que si je le répète c'est gratuit et ça prend 5 minutes à ouvrir un compte sur ces plateformes vous ajoutez les url de vos profils sociaux dans le footer de votre site web et dans celui de vos mails mailchimp ok donc en bas du site vous mettez vos liens comme ça google voit bien que vous êtes le propriétaire de ces pages web là et que vous bossez ensemble en tout cas donc là on a vu le marketfic on a vu l'acquisition on a vu l'activation on crée des lignes magnètes on les partage et on demande les emails des gens on peut faire de la pub pour aller plus vite on capture les emails et maintenant donc on va préparer la rétention donc la campagne automatique j'en ai parlé par l'heure sur MailChimp elle est commune à tous les contacts vous préparez une campagne automatique MailChimp pour chacun de vos segments corrélés à vos landing pages ces campagnes n'auront qu'un ou deux mails voire plus si alors qu'un ou deux mails si c'est un lead magnet et plus pour l'automatisation commune donc vous vous souvenez on avait créé une automatisation commune avec plein de contenus essayez de trouver je sais pas un guide sans astuce ou un guide vous faites la compilation des 50-70 meilleures astuces dans votre niche et chaque astuce vous créez un petit mail qui va apporter une astuce tous les 2-3 jours par exemple mais à côté de cela vous créez des landing pages c'est pas parce que vous avez créé une landing page avec un lead magnet qu'il faut s'arrêter alors là attention si vous voulez votre business il cartonne c'est pas une landing page c'est 40 minimum 40 landing pages parce qu'en fait mathématiquement c'est une étude qui a été faite par HubSpot lorsque vous passez vous multipliez le nombre de landing pages donc forcément vous multipliez le nombre de trafics et d'acquisitions et donc vous faites gonfler votre liste mais bon tout cela prend du temps commencez par une une par mois une toutes les deux semaines vous voyez selon votre niveau vous essayez de créer plein de landing pages pour capturer les adresses mail des gens et dans ces landing pages sur MailChimp ou directement sur WordPress vous préparez l'automatisation pour donner le lead magnet et pour relancer pour autre chose pour une offre commerciale par exemple ok tout ce qu'il faut faire c'est garder le contact avec les gens et leur envoyer ce qu'ils ont demandé donc le lead magnet et bien sûr faire des offres promotionnelles par la suite donc la partie activation de votre tunnel de vente est terminée ok votre site web et son mailing de bienvenue sont prêts vous avez votre lead magnet avec une landing page vos futurs visiteurs vont devenir des contacts et seront ajoutés à votre liste MailChimp vous allez maintenant nourrir cette liste grâce à une série de mails de bienvenue vous avez configuré cela dans les étapes précédentes vous allez maintenant inviter les abonnés de votre liste à profiter d'une offre exceptionnelle c'est la partie basse du tunnel de vente c'est la partie vente vous vous souvenez tunnel de vente là on arrive tout en bas on a fait les landing page on a ouvert les comptes les réseaux sociaux pour voir tout le monde partager nos contenus les gens arrivent laissent leur adresse mail ensuite ils reçoivent des automatisations de contenu pour gagner la confiance des gens pour les faire revenir sur le site pour gagner en autorité et il y a un petit moment quelques semaines plus tard quelques jours plus tard tout est variable vous devez tester et mesurer vous envoyer des offres promotionnelles des offres irrésistibles pour passer à l'action alors voici le tunnel de vente voilà il est d'ailleurs voilà une autre automatisation en fait non c'est l'automatisation principale vous pouvez en créer une autre qui va juste envoyer les pages de vente donc formez-vous à Manchin pour voir pour faire cela mais c'est vraiment simple vous créez une automatisation qui va envoyer une offre exceptionnelle toutes les semaines toutes les deux semaines et vous pouvez même créer des scénarios super complexes où vous pouvez renvoyer le même mail mais avec un autre sujet à ceux qui n'ont pas ouvert votre mail précédent d'offre promotionnelle et vous démultipliez ainsi vos résultats encore une petite astuce un petit gros hack qui va provoquer une accélération de croissance peut-être doubler vos taux de transformation ou vos ventes rien qu'avec cette petite astuce bref vous envoyez une offre promotionnelle mais un peu plus tard le temps que les gens vous gagnez la confiance des gens qu'ils aiment ce que vous faites et ils seront beaucoup plus chauds pour acheter votre offre ok donc ça c'était la partie revue donc vous préparez une page de vente avec une offre commerciale exceptionnelle limitée dans le temps ou en quantité il faut vraiment créer de la rareté si votre produit coûte plus de 100 euros vous faites une seconde offre un peu moins chère c'est le principe du value ladder pour vendre un produit onéreux il faut d'abord vendre un plus petit produit les acheteurs de ce dernier seront beaucoup plus faciles à convaincre pour acheter votre gros produit donc préparez aussi les segments clients dans MailChimp pour séparer ceux qui sont abonnés à votre newsletter de ceux qui sont devenus clients pour pouvoir acheter votre grosse offre si jamais vous avez une offre plus importante alors je dis 100 euros c'est peut-être 200 c'est peut-être 300 il faut tester bien entendu tout est relatif mais il faut le principe c'est toujours la même chose de tester donc vous créez une campagne automatique MailChimp qui va délivrer le produit vendu s'il est virtuel ensuite vous allez dans votre campagne automatique commune MailChimp et vous ajoutez un mail qui va présenter votre offre exceptionnelle vous pouvez envoyer ce mail le 4ème le 5ème le 10ème jour à vous de tester dans MailChimp donc je vous ai dit vous avez la possibilité de renvoyer le même mail avec un objet différent à tous ceux qui n'ont pas ouvert votre mail d'offre exceptionnelle donc vous augmentez les chances que vos abonnés voient votre offre vous pouvez cloner ce mail d'offre et l'envoyer une semaine ou un mois plus tard à tous ceux qui n'ont pas acheté votre offre exclusive et entre chaque mail promotionnel vous envoyez des mails de contenu de très grande valeur avec des études de cas des témoignages clients voilà donc ensuite vous créez une automatisation aussi d'abandon de panier surtout si vous êtes dans les e-commerce en tout cas si vous avez un système de panier vous avez l'opportunité dans MailChimp d'ajouter une automatisation d'abandon de panier qui va permettre d'envoyer un mail quand les gens ont rajouté votre produit dans le caddie mais ils n'ont pas été jusqu'au bout du paiement ok donc voilà la partie vente de votre tunnel de vente elle est terminée vos automatisations de vente et relance sont prêtes ok et vos réseaux sociaux sont prêts avant de démarrer c'est à dire de mettre en route la partie acquisition donc là je l'ai expliqué la partie acquisition c'était de préparer les landing page mais maintenant il va falloir commencer à ramener du trafic donc pour démarrer l'acquisition avant toute chose vous devez implémenter les outils de mesure les instruments de mesure et de tracking donc voici une fois de plus le tunnel de vente où on voit mail list avec MailChimp la liste MailChimp avec l'automatisation ici les petites offres commerciales et vous voyez le logo Google Analytics vous voyez qui sera présent partout et qui va tout analyser mais il faut rajouter des objectifs ok et ici vous avez les landing pages qui vont attirer les gens et qui vont inviter les gens à laisser leur adresse mail dans le site et là vous avez site web et là vous avez Hotjar qui est un outil qui va vous permettre de voir d'enregistrer en vidéo ce que font les gens sur votre site donc ça ça peut être très pratique pour étudier un complément de l'étude des cohortes pour voir un peu ce qui se passe ce que font les gens sur votre application web donc voilà donc vous créez un compte maintenant Google Analytics et vous y ajoutez votre site web vous créez un compte Google Webmaster et vous agitez votre site web aussi et votre site map vous interconnectez Google Analytics et Google Webmaster vous créez un compte Business Facebook vous ajoutez le Pixel Facebook sur votre site vous créez un compte HubSpot dans un CRM gratuit et vous ajoutez la valide HubSpot aussi qui va vous permettre de récolter automatiquement tous les adresses mail saisies dans n'importe quelle page sur votre site et des datas très pertinentes pour vous pour vous aider par la suite si vous avez une équipe commerciale et gérer vos leads c'est gratuit donc vous le faites vous créez un compte Hotjar et vous installez leur code sur toutes les pages de votre site web cela permettra d'analyser le comportement de vos visiteurs sur votre site vous revenez dans Google Analytics et vous créez vos objectifs donc ils dépendent de votre business cela permettra de mesurer les taux de conversion vous ajoutez votre code d'identification Google Analytics dans MailChimp afin de suivre vos abonnés de votre newsletter de vos mailing dans Google Analytics vous ouvrez un compte si vous le souhaitez Google Data Studio pour créer un tableau de bord avec vos KPI principaux parce que Google Analytics il y en a des centaines et des centaines là vous pouvez utiliser Google Studio qui peut apporter d'autres data que Google Analytics mais ce n'est pas obligatoire donc voilà un peu notre tunnel je n'ai pas mis en mode 5 niveaux ARR Growth Hacking même si je le devrais là c'est pour faire simple comme on est un peu en mode d'initiation vous avez déjà vous avez Google Analytics et déjà là vous avez de quoi mesurer pas mal de choses et surtout vos KPI pour mesurer les taux de transformation de chaque de chaque niveau de votre tunnel de vente donc voilà la partie mise en place des KPI elle est terminée vos outils d'analyse sont prêts on a bientôt terminé votre tunnel de vente il est prêt vos instruments de mesure sont installés et vous êtes impatient de mesurer vos data donc avant de développer votre trafic nous allons immédiatement mettre en place des tests AB tout de suite parce que c'est très facile à mettre en place sur votre page d'accueil vos landing pages vos pages de vente vos mailing cela permettra ainsi d'identifier celles et ceux qui convertissent le plus et ainsi avoir un tunnel de vente en constante amélioration rappelez-vous que tout n'est que mesure test et analyse donc vous avez un compte sur Google Optimize on va tout tester et Google Optimize va vous permettre de créer un clone de votre page de vente de votre landing page et de faire une petite modification tout cela de façon semi-automatique et donc vous créez une seconde version de vos pages de capture ou vos pages de vente vous augmenterez ainsi vos taux de transformation parce que vous allez pouvoir mesurer quelle image vend le plus ou transforme le plus quel titre vend le plus quelle description quelle vidéo vous pouvez tout tester vous allez sur MailChimp et vous sauvegardez les templates de vos mails promotionnels et vous remplacez vos mails promotionnels par des campagnes de test AB vous pourrez ainsi augmenter vos taux d'ouverture de clics aussi donc il faut essayer de placer des tests AB un peu partout pour mesurer un peu tout et pour pouvoir parce qu'en fait quand vous allez identifier quelque chose qui marche c'est pas non plus quelque chose qui va provoquer vous apporter des millions de dollars je vous le répète c'est l'amélioration de tous ces petits détails l'accumulation de tous ces droits qui va vous mener vers le succès et on explique que tout cela c'est des expériences et en fait quand vous mettez tout sur un spreadsheet après un an vous allez voir toutes les expériences qui se sont transformées en échecs ou en réussite peu importe ça va être un document super riche plein d'informations qui aura provoqué des tas d'accélération de croissance donc on continue donc les tests AB ils sont paramétrés on peut ouvrir les vannes du trafic il est temps d'amener du trafic sur votre site et vos landing page afin de remplir vos listes de contacts donc l'idée c'est d'être présent partout de mesurer les flux afin d'identifier ceux qui ont les meilleurs retours sur investissement les meilleurs rois ou ROI return on invest vous avez déjà ouvert des comptes sur toutes les plateformes de vos réseaux sociaux vous vous souvenez on a vu ça précédemment vous allez mettre en ouvrir des comptes sur d'autres plateformes d'autres leviers marketing bien sûr au début vous vous concentrerez vos premiers efforts sur les plateformes et les leviers où sont vos buyer persona mais comme il existe des outils pour automatiser la multidiffusion des contenus sur plusieurs plateformes cela ne vous coûtera rien donc de publier sur d'autres plateformes qui sait vous pourrez identifier un canal d'acquisition super profitable donc voici les leviers donc vous allez créer du contenu sur les réseaux sociaux les partager sur les réseaux sociaux les gens vont les voir vont tomber sur vos landing page vous allez les promouvoir également sur les réseaux sociaux vous faites des tests tabés vous invitez les gens à rejoindre votre liste d'abonnés où ils vont recevoir encore plus de contenu de grande valeur et plus tard des offres promotionnelles super exclusives uniquement réservées aux abonnés de la newsletter qui vont provoquer des ventes donc voilà une technique assez universelle ça c'est du marketing digital et en fait le growth hacking va vous permettre de décupler de booster et de vous organiser pour améliorer tout cela et vous mener vers le succès donc voilà en levier marketing il y a le SEO le SIA le SMO l'affiliation l'emailing le retargeting il y a plein de choses il y a le marketing d'influence il y a les comparateurs de prix les marketplaces il faut vraiment essayer d'être partout selon votre business pour identifier ce qui rapporte le plus et par la suite vous investirez de l'argent peut-être dans de la pub sur les plateformes qui vous rapportent le plus alors voilà donc rendez-vous à une chose trois règles principales en digital contenu contenu et contenu donc la première chose que je vous recommande à mettre en place là tout de suite c'est la création de contenu pour développer votre communauté donc vous avez fréquent vous allez fréquenter les lieux où sont vos buyer persona vous savez plus ou moins quel contenu les intéresse donc pour du contenu vous pouvez ouvrir un compte Buzzsumo et vous faites une liste d'articles d'autres pays Buzzsumo va vous permettre d'identifier les articles qui ont mieux le fonctionner et sur Buzzsumo vous identifiez les articles intéressants sur votre niche et ce qui a plu par exemple aux USA il y a de fortes chances que ça va fonctionner en France donc vous trouvez plusieurs articles le top 10 le top 20 le top 50 et vous en faites une compilation pour faire votre top 100 votre top 75 voilà une idée de Lean Magnet ou de contenu donc vous pouvez sous-traiter la rédaction de ces contenus sur des plateformes comme de freelancers comme Upwork si vous avez du budget et que vous souhaitez gagner du temps il y a certains freelancers qui feront cette synthèse de plusieurs articles ou ou feront de la traduction ou proposer des vous pouvez proposer des corrections Google Translate pour essayer de réduire le prix de la traduction ainsi il n'a pas tout à faire il a juste à corriger la Google Translation en fait ça va vous permettre de négocier le prix par an donc il vous faut au moins une dizaine d'articles pour démarrer votre stratégie inbound si c'est 10 super articles qui rendent service ça peut déjà apporter pas mal de trafic pour le moment vous préparez ces articles SEO optimisés et nous allons les publier plus tard on va d'abord multiplier par 4 la quantité de contenu grâce à un joli tour de passe-passe alors avant de vous expliquer l'astuce vous allez commander un beau logo une belle vidéo d'intro sur Fiverr pour 5 euros 20 dollars ils vont vous faire un super logo et ça va vous permettre d'apporter un certain sérieux une certaine image de marque de votre entreprise et en plus bon ça coûte pratiquement rien donc pourquoi ne pas le faire il faut d'abord commander le logo avec le fichier source PSD s'il vous plaît vous l'enverrez ensuite à l'éditeur vidéo pour qu'il inclut votre logo dans l'animation vidéo d'intro si vous décidez de faire des vidéos donc vous avez des sites comme Fiverr en anglais et vous avez des sites comme 5euros.com qui vont vous faire des logos des vidéos d'introduction pour pas cher ok donc vous préparez ça vous vous achetez si vous faites si vous avez l'intention de faire des vidéos vous pouvez trouver dans Google vous tapez Free Royalty Music ou sur YouTube et vous allez trouver la blinde de musique pour tous vos contenus libres de droits comme ça vous ne vous fracassez pas la tête avec les droits d'auteur en tout cas vous en allez avoir besoin pour vos contenus vous allez vous acheter un petit microphone sur Amazon pour 15 dollars si possible c'est important le son je vous recommande le micro Travat alors là je ne l'ai pas donc le son est un peu pourri je suis désolé mais quand je vais retravailler la vidéo le son ça n'a nettement mieux si vous réécoutez la vidéo que je vais publier par la suite sur YouTube donc ils sont petits s'accrochent facilement à votre veste et le câble est relié à votre smartphone pour chaque article de blog que vous terminez vous faites une vidéo vous n'êtes pas obligé de vous montrer vous l'éditez avec Sony Vegas où il y a des tas d'applications vous n'oubliez pas d'ajouter votre vidéo d'intro et votre logo dans votre vidéo vous pouvez travailler avec Windows Movie Maker le son et vous pouvez l'extraire pour en faire un podcast et lorsque vous éditez votre vidéo vous avez peut-être créé une présentation PowerPoint pour illustrer vos propos et bien là vous avez un quatrième contenu fabriqué à partir d'un seul donc là l'astuce dans la création de contenu c'est vous rédiger un article ou vous enregistrez en direct live et à partir de l'article vous faites une vidéo ou à partir de la vidéo vous faites un article ensuite à partir de la vidéo vous faites un son MP3 et vous pouvez aussi à partir donc du même contenu de base de cet article que vous aviez fait vous avez réussi à créer quatre contenus un PowerPoint un MP3 un podcast une vidéo et un article écrit vous pouvez même le reproduire en PDF si vous le souhaitez donc prenez connaissance aussi du fonctionnement des algorithmes des plateformes avant de publier et construisez une liste de hashtags vous en aurez besoin surtout si vous publiez sur Instagram donc lorsque cela est permis vous ajoutez des liens d'appel à l'action en signature de vos postes afin d'invisiter les visiteurs sur vos landing pages sur LinkedIn ce n'est pas très recommandé sur Instagram ce n'est pas possible les liens donc voilà mais en tout cas essayez de toujours appeler les gens à l'action en fin de vidéo ou dans vos postes pour capturer leurs adresses mail ou leur vendre un produit ou une offre si vous avez rédigé ou obtenu dix articles vous avez au final un total on va dire de 40 contenus puisque vous avez splitté vos dix articles en 4 MP3 4 vidéos 4 PowerPoint et bien ces 40 contenus vous les ajoutez sur Buffer ou OutSuite donc je vous en ai parlé tout à l'heure je ne vous ai pas montré Buffer OutSuite vont vous permettre d'automatiser en fait de multidiffuser vos contenus sur les réseaux sociaux sur plusieurs plateformes en même temps pour les vidéos alors je vous recommande plutôt OutSuite parce que Buffer il bug un peu si vous voulez uploader des vidéos sur plusieurs plateformes Youtube et Instagram en même temps donc voilà donc cette stratégie inbound de création de contenu elle est excellente surtout pour vous parce que elle est gratuite et oui hop je vais revenir à ma slide vous voyez ça c'est stratégie inbound elle est gratuite pour l'acquisition de trafic et les publications sur les réseaux sociaux que vous allez partager vont vous apporter des visiteurs et Google va améliorer votre positionnement dans ces résultats car il va remarquer vous êtes un site vivant dont le contenu est partagé par les gens sur les réseaux sociaux donc votre usine de création de contenu elle est prête vous avez tout mis tout préparé tout mis sur Buffer ou OutSuite tout sera publié en semi-automatique vous êtes organisé ou pour créer et partager le contenu de qualité le plus souvent possible si vous partagez maintenant vos contenus personne ne les verra car vous n'avez pas encore développé votre communauté de plus le peu de personnes qui verront vos contenus verront également que personne ne vous suit donc c'est pas très bon pour votre autorité et votre réputation vous allez donc croacker vos profils de réseaux sociaux pour développer votre nombre de fans et de followers à moindre coût donc pour ça il y a un croack qui est expliqué dans la formation je vous ai montré comme vous payez 5 centimes le like non pas 5 centimes pardon 10 puissance moins 4 6 centimes donc 0,0006 euros donc 1 millième 6 millième de centime en gros vous mettez 6 euros vous pouvez avoir 600 fans ou 6000 fans ou quelque chose comme ça mais en tout cas avec 1 millième de 5 euros vous allez avoir des vraies personnes humaines qui vont liker votre page je ne vous parle pas de faux robots pour gonfler artificiellement votre compte ce sera des vrais gens et ça va se voir quand vous allez commencer à publier donc au moins vous mettez un petit billet de 10 euros 20 euros pour gonfler votre communauté avec des vrais gens et ça va vous permettre donc d'avoir de montrer que voilà vous ne démarrez pas de zéro donc ça ça peut être sympa pour le principe du fake it until make it surtout si vous êtes dans la com et que vous voulez convaincre vos premiers clients et si vous arrivez vous dites voilà ben ouais mais j'ai deux fans sur ma page c'est ma soeur et ma mère vous n'êtes pas très convaincants donc voilà comment faire et ça alors ce groac c'est formation facebook ben je vous laisse faire regarder c'est facebook bon je vous laisse faire regarder et il y a tout le catalogue sur les sites donc on continue et on termine enfin vous pouvez si vous le souhaitez il y a des outils d'automatisation comme jarvet qui sont aussi expliqués dans la formation et vous les installez c'est des petites merveilles ça tourne 24 24 et vous pouvez faire tourner ça sur un ordinateur distant qu'on appelle un vps ça vous coûte 5 10 euros par mois et alors jarvet ça coûte un peu plus cher mais vous pouvez automatiser tous vos comptes réseaux sociaux les liker les follow les unfollow les partages les direct messages etc et vous rajoutez vos réseaux sociaux sur jarvet alors jarvet peut-être si vous ne connaissez pas je le tape comme ça de toute façon ne vous inquiétez pas je répète pour ceux qui viennent d'arriver il y aura l'article qui sera publié attendez je vais publier maintenant allez soyons fous hop comme ça je suis sûr qu'il y est si vous allez sur site formationbroacking.com vous allez sur le blog et vous allez le voir publier waouh il est 20h27 j'ai bientôt terminé j'avais dit 1h30 en tout cas je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout j'espère vraiment que ça a été utile pour vous par contre ah c'est là je termine c'est terminé en fait vous avez mis toutes les automatisations vos réseaux sociaux se développent en automatique vous allez maintenant booster votre SEO alors pour booster votre SEO vous pouvez aller sur 5euros.com et sous-traiter cela et il y a des experts SEO qui vont développer vos backlinks et en tout cas donner du juice ça ne va pas vous garantir d'être numéro 1 mais ça va vous aider parce que ça va accélérer et bien inscrire votre site sur des tas d'annuaires développer de backlinks alors il n'y a pas que ça et ce n'est plus le critère le plus important mais je pense qu'en CSEO il faut une multitude de tout il faut principalement certains points qu'on va voir dans les prochains webinaires dans les semaines qui viennent mais en tout cas il faut du backlink donc là il y a moins d'avoir du backlink pour pas cher référal on termine avec le référal vendez et livrez votre produit donc voilà vous avez vendu vous avez vos premiers clients parce que je vous rappelle vous avez créé des contenus vous avez développé votre communauté vous avez créé des landing pages les gens ont laissé leur adresse mail ils ont reçu vos mailing ils ont reçu vos offres au début tout le monde ne va pas acheter mais comme votre liste va se grossir 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 de plus en plus de monde mathématiquement il y a des gens qui vont acheter vos produits et voilà comment vous démarrez votre business en ayant pris la précaution d'avoir validé votre idée et développer votre business développer votre communauté avant d'ouvrir votre numéro de sirète donc vous recueillez un max de témoignages de vos premiers clients vous publiez ces témoignages partout vous créez un système d'affiliation pour booster votre référal vous analysez vous mesurez et vous testez tout et tout le temps et si vous avez réussi à monter une équipe d'ici là je vous recommande fortement de suivre la formation Growth Master voilà donc c'est parce que vous aurez créer votre produit avec votre communauté que vous obtiendrez la garantie de voir le succès petit rappel avant de partir ne créez pas de produit avant d'avoir votre communauté sinon vous risquez de développer quelque chose que personne ne voudra ne développez pas une usine à gamme plein de features votre première version doit faire une chose principale mais elle doit le faire le mieux du monde les autres features viendront avec le temps et les requêtes de vos clients communautés ne viendront pas assurées n'essayez pas de vendre à tout le monde et de faire un produit qui fera tout commencer toujours par une niche rappelez-vous Amazon a commencé à vendre des livres au début donc voilà ces points précédemment cités vont vous épargner peut-être 6 mois 1 an de votre vie et toutes vos économies donc s'il vous plaît essayez de suivre ces conseils là je vous invite à consulter notre site de catalogue de formation en ligne afin de maîtriser les outils les techniques nécessaires à l'accomplissement de votre projet si jamais il y avait des outils qui vous manquent voilà ce webinaire est terminé je vous remercie d'avoir participé d'avoir regardé jusqu'au bout ce webinaire j'espère vraiment que vous avez appris des tas de choses n'hésitez pas à commenter liker partager poser vos questions à me contacter directement si vous avez besoin d'aide voilà je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt dans les prochains webinaires allez au revoir